Et donc salut à toutes et à tous, c'est Alrick pour la suite du Rogue-Fu Live de Resident Evil Alors attendez deux secondes, je ne vais pas vous dire ce que je fais parce que j'ai les doigts dans les mouchoirs là Bref, on est reparti pour la suite de Resident Evil dans le manoir avec Jill Valentine Et on va s'aventurer un peu plus loin dans le manoir dans cette vidéo Alors la dernière fois, j'avais poussé la statue qui était au premier étage dans cette pièce-ci De manière à récupérer un joyau bleu, donc je ne connais pas l'utilité Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais déjà essayer d'ouvrir la porte qui est en haut là Je vais vous montrer, on va y aller tout de suite Alors le manoir est assez grand, mais une fois qu'on l'a visité un peu, j'imagine qu'on en fait rapidement le tour Le seul petit soucis éventuellement, ce sera de faire des allers-retours Un peu comme Resident Evil, un peu comme Metroid Prime Mais bon, ça m'étonnera que le jeu soit aussi vaste que Metroid Prime non plus Ce n'est pas le même type de jeu en même temps Donc je remonte l'escalier Ah, je n'avais pas remarqué les espèces de volets derrière qui sont ouverts Enfin, j'imagine qu'ils sont ouverts, j'ai l'impression Ça fait flipper Et quelque chose me dit qu'on va avoir une petite énigme dans cette vidéo Peut-être la première énigme du jeu On va voir ce qu'il y a derrière cette porte Oui, elle n'est pas verrouillée Alors j'enchaîne directement après la vidéo précédente Là, ça va me faire 3 vidéos Mais je crois que je commence un Wokfoo, je suis vraiment à fond dedans Et je n'ai pas envie de m'arrêter là Surtout que je ne vais pas brancher ma Gamecube depuis belle lurette Donc voilà, c'est l'occasion vraiment d'enregistrer Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? L'inscription, la mort est la véritable essence de la plénitude Vous voyez ? Des phrases qui se veulent philosophiques Ah, c'était ici avec Chris que j'étais mort ! Je me rappelle Je crois que j'avais récupéré cette clé Et les deux murs latéraux ici Se sont refermés sur moi Ou alors ce sont... Ou alors ce mur-là Je ne sais plus en fait quel mur c'était Mais bref, j'étais mort parce que je n'ai pas réussi à sortir Enfin, m'extirper de ce piège Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Une inscription encore, la mort et la réponse D'abord c'est surtout le Game Over Alors, est-ce que cette porte est verrouillée ou pas ? Ouip ! Cette fois c'est le casque J'hésite à reprendre la clé Parce que j'ai pas envie d'avoir Game Over Parce que j'ai pas envie d'avoir Game Over Mais bon Donc du coup, ce qu'on va faire C'est qu'on va revenir Je prendrai la clé plus tard Ouip ! Je vais essayer d'ouvrir les... Les autres portes fermées Euh... Vu que maintenant j'ai quelques petits objets Ça va peut-être nous être utile Donc alors... Ici, non, ça sert à rien sinon je reviens à l'étage On va prendre le sens opposé On redescend l'escalier Attendez, je vais vous montrer Euh... On va revenir dans le hall déjà Et au pire, si je trouve pas de porte On ira dans le jardin Où de nombreux zombies nous attendent Ça va être un véritable festin Allez Ça casse un peu le rythme ces trucs des portes C'est assez dommage ça quand même Parce que bon, je vais faire des vidéos de 20 minutes Mais euh... Ça va faire 2 minutes de vidéos Où il y a des portes qui s'ouvrent C'est génial Donc attendez, déjà je vais vérifier ces portes-ci Ah putain, il y a un zombie là-bas Qu'est-ce qu'il fout là ? Ok J'ai l'impression que c'est aléatoire Le nombre de munitions qu'il faut utiliser Parce qu'au début il m'en fallait 5 Il y en a un où il en fallait que 3 Et puis là il m'a fallu 4 balles C'est assez étrange tout ça Là c'est toujours verrouillé Où il me cède les emblèmes J'ai pas les emblèmes de toute façon Oh putain mais il est déjà revenu ! D'accord cette connerie ! Ah mais il m'a... Dégage ! J'ai foutu un bon poignard dans sa gueule Ah ! Ça va bien calmer ! Alors de retour ici... Attendez mais en fait j'ai l'emblème du bouclier non ? Ouais c'est le bouclier ça Euh... Je devrais pouvoir ouvrir les portes Qui nécessite l'emblème du bouclier normalement Bref Je vais revenir dans le hall Comme j'ai dit Ce qui est dommage c'est que je ne peux pas faire passer Ces petites animations Alors par ici Je vais vérifier que Je ne peux pas passer par ici Ah ! Oh ! En fait heureusement que la porte est fermée J'ai pas très envie de m'aventurer là dedans Alors voyons cette porte J'ai pas encore allé C'est verrouillé Emblème d'un casque Entre le casque, le bouclier Et l'épée Tout est verrouillé par ici Euh... Alors attendez Euh... La porte d'entrée ça sert à rien Parce que ça nous met des chiens Le sous-sol c'était l'emblème de l'épée Donc je ne peux pas y accéder Bah écoutez je crois qu'on va se rendre dans les jardins On n'a pas trop le choix Ouais Le deuxième étage c'était où il y a la clé Donc à moins qu'il faille prendre la clé d'abord C'est ça un peu le souci de faire l'offre en live Mais c'est ça qui fait aussi le charme C'est que je ne sais pas du tout dans quel sens il faut faire les choses Donc du coup j'y vais un peu à tâton Et on verra bien comment ça se passe Oh putain j'ai un mauvais souvenir de cet endroit Je vais déjà recharger un peu Merde Associer Hop Je préfère avoir mon maximum de munitions Alors Ah il y a moins de zombies ici Avec Chris il y en avait moins de deux ici Là Je suis plus tranquille j'ai l'impression Attendez il y avait des trucs qui brillaient au fond C'est derrière la grille en fait C'est derrière la grille en fait C'est derrière la grille Parce que le petit souci c'est que ces changements de caméra sont assez brusques Et des fois on a un peu du mal à se repérer à cause de ça Les pierres tombales Ok Soyez là partout Alors Où est-ce que je vais là ? Oui j'étais allé Dans la vidéo d'Halloween ici Un ange Ah c'est là ! L'enfoncement en forme de pointe de flèche Je vais Je dois pouvoir utiliser ça Utiliser Et donc Oulah Je vois un espèce de tombeau Ah oui vous voyez l'ange Il est de l'autre côté Je sais pas où je vais là Bon écoutez Je sais pas où je vais mais on y va On y va quand même Je m'attendais à ce qu'il y ait un temps de chargement Même pas C'est assez impressionnant Putain On en va où là ? C'est bien profond Oh Oulah Attendez il y a plein de petites pierres Ah ! Des trous à la place des yeux On doit pouvoir insérer des choses là dedans Alors attendez je vérifie si je peux pas insérer le joyau Non je peux pas Donc c'est pas ici Avec des trous à la place des yeux, du nez et de la bouche Oh putain Eh mais il y en a combien de statues ? A la place de la bouche seulement D'accord Je sais pas si le joyau est utile pour l'un de ces trucs Si je suis là C'est pas utile Bon c'est pas grave Je reviendra plus tard Au pire Qu'est ce qu'on a par ici ? Ah ! Il y a un cercueil qui pend Accroché au plafond La chaîne bouge Ouais Putain Ça servait à quoi de venir essayer un truc là ? Un livre est parfaitement placé dans le renforcement Grimoire Ouais on va faire de la magie On va prendre des formules magiques Alors l'inscription suivante est gravée dans le renforcement Oeil pour oeil, dent pour dent Je vois pas trop à quoi ça peut servir Il y a des flammes de plus en plus haut, ce n'est qu'une question de seconde avant qu'elle ne vous rentre C'est vrai Genre si on va se faire cramer la gueule Alors je me demande si je peux pas arrêter le mécanisme Non je pense pas qu'en tirant dessus ça va faire quelque chose donc euh Je vais pas gaspiller mes munitions donc écoutez on a récupéré un grimoire Je vais analyser Pour voir ce que c'est un peu Ah il y a une clé derrière là non ? Ouais Clé du manoir Et si je l'ouvre Qu'est-ce qu'il va je pâcher ? Ah on peut lire des trucs Alors grimoire Les 4 masques donc c'est ce qu'on a vu sur le mur je présume Un masque qui ne dit jamais de mal Un masque qui ne se sent Qui ne sent pas le mal Un masque qui ne voit aucun mal Un masque incapable de dire De sentir ou de voir le mal Lorsque les 4 masques seront à leur place Le mal s'éveillera J'avais peur Non en fait ce sont des masques Ok Il faudra peut-être retrouver 4 masques Et les placer ici Donc je m'en souviendrai On va sortir d'ici Je récupère une clé Ah j'ai plus le grimoire ? Ah merde Ok je pouvais le lire qu'une fois apparemment Donc comme quoi il faut vraiment analyser les objets Vous voyez qu'on peut récupérer D'autres objets cachés à l'intérieur des objets Qu'on récupère J'ai cherché fourbe Tiens il y a une petite épée là encore Une épée gravée dessus Clé épée Ouais Rien d'inhabituel Ah c'est pas mal ça franchement Ça nous donne une description en fonction de L'orientation de l'objet Donc du coup ça s'appelle clé épée Ah c'est pas mal Donc grâce à ceci on va peut-être pouvoir progresser Ah franchement c'est Pour l'instant j'aime bien Je m'amuse bien là Contrairement à Chris où je galérais comme un malade Et je savais pas où il fallait aller Là c'est vraiment pas mal J'arrive à peu près à trouver ce qu'il faut faire Ah Qu'est-ce qu'elle fout ? Elle se baisse Vous ne pouvez pas porter d'autres objets Ah je sais pas ce que c'est ça Ça a l'air d'être des kits de soins ou de munitions Alors je suis où là sur la carte ? Ah d'accord je suis bloqué dans le coin Ah en fait c'est pas si grand que ça les jardins sur la carte Ouais j'imaginais un truc plus grand en fait Okidoki Euh ouais ça me dérange un peu ce menu là quand même Je peux pas jeter les objets mais bon J'aimerais bien récupérer ce qui est au sol quand même Donc bon c'est pas grave on va laisser ça Je vais revenir Je vais vérifier quand même si euh C'était ouf C'était là je crois Ouais si je peux pas ouvrir ça maintenant Ah non elle est verrouillée de l'autre côté D'accord On va retourner à l'intérieur Et euh je sais pas si on va retrouver nos collègues Parce que là si on fait tout le jeu tout seul Ce serait un peu triste Alors Ok de retour Le seul petit problème c'est que Euh Je ne sais pas quelle porte on peut désormais ouvrir Donc s'il faut se refaire toutes les portes à chaque fois L'emblème du casque Je me rappelle plus la porte qu'il y a derrière celle-ci Euh Quel emblème il fallait ? Donc euh La clé épée ça devrait être pour les emblèmes d'épée alors Ah Voilà vous avez utilisé la clé épée Ok Je l'ai toujours Elle disparaît pas c'est bien Je peux passer par là apparemment je peux passer par les portes qui nécessitait l'emblème épée Donc j'aurai sûrement accès au sous-sol aussi Si je ne me trompe pas Alors Oula où suis-je ? Je peux éteindre la lumière ? Genre le gars qui peut être dans l'obscurité la plus totale Comme si c'était pas déjà assez angoissant comme ça Ah Putain Ah Putain J'ai sursauté Il y a un truc qui a explosé sur la vitre En plus je le sais ça Je sais qu'il y a des chiennes normalement qui apparaissent comme ça Qui explosent les vitres Putain j'ai sursauté quand même Ah je peux pousser le chien il apparu ou pas ? Ah putain c'était juste pour les vitres Les enfoirés Je me suis quand même fait avoir Tu peux pas examiner dehors ? Non Alors si je peux pousser le meuble Je présume qu'il y a un truc derrière On voit pas grand chose Ah oui il y a un truc Un poignard parfait Allez Oh putain c'est vitre sérieux Bonne description Bonne description C'est quoi ça c'est des assiettes C'est pas le moment de penser à de la bouffe Alors est-ce que je peux le pousser celui-là aussi ? Non Oh putain la maniabilité c'est vraiment C'est vraiment quelque chose quand même Non je peux pas Dans ce sens alors Oh putain quelle est lourde Quelle est lourde Quelle est lourde Quelle est lourde Moi je peux pas la pousser Donc écoutez Ah encore Un petit meuble On va pousser tous les meubles Ça ne sert à rien du tout Dans l'autre sens peut-être C'est plus logique Vu que le plan de caméra Nous incite à pousser dans ce sens plutôt Il y a encore un truc Munition Ah ok Ah pas mal On peut accumuler les munitions comme ça Sur une seule case 27 Waouh Ça fait quand même pas mal Je crois que S'il y a un bon ennemi en face de moi Là je peux bien me défendre Alors attention au deuxième Ah je crois qu'il y a la vente cinématique En fait non C'est quoi ce plan de caméra putain Elle est super proche C'est parfait pour admirer la finesse La finesse de la réalisation Ne croyez pas que j'allais dire autre chose J'ai bien fait de prendre la fille en fait Regardez comme elle est bien modélisée Allez bref Une représentation du manoir sur fond de soleil gauche Je vais regarder la carte souvent Je vous dis parce que comme je ne connais pas le jeu J'ai besoin de savoir où je suis D'accord donc apparemment cette partie est verrouillée Ah ok j'ai utilisé le truc d'accord Décidément De toute façon je pense qu'à la fin du jour on pourra ouvrir toutes les salles C'est logique Alors je peux rentrer dans celle-ci Oh la porte pourrie quoi Par contre c'est juste une salle ça fermée en fait Une toute petite salle Ah c'est la salle de bain Elle abonde Ca va s'écouler Ah cinématique Un zombie dans la baignoire C'est dégueulasse C'est si fou Arrache-lui la tête avec ton pied Arrache-lui la tête avec ton pied Ca va éclater-lui la tête plutôt Voilà Ok donc après le fameux vomi de Gilles Valentine On dirait qu'elles n'ont pas été entretenues depuis des lustres tu m'étonnes Il y a un joli plan sur les toilettes J'ai l'impression que je fais que des jeux où il y a des toilettes dedans Entre les jeux Rareware et Resident Evil On est euh On est ébloui par la qualité des toilettes Donc lui à voir moi je pense qu'il est vraiment mort avec la tâche de sang qu'il y a sur sa tête Ok donc ouais A part déclencher la scène et récupérer le manoir Ca ne servait à rien d'entrer ici Et de voir les chiottes bien sûr Alors j'aimerais bien trouver une machine à écrire pour qu'on enregistre Alors qu'est-ce qu'il se passe ici Je me méfie des fenêtres maintenant Je longe pour voir s'il n'y a pas d'objet On ne voit pas grand-chose C'est bon Oh putain attendez il y a combien de portes ici Il y a une là C'est une petite salle aussi Bon on va y pénétrer Ce qui est relativement bien dans ce jeu C'est que la musique sert uniquement d'ambiance Il n'y a pas de petite mélodie derrière pour accompagner notre aventure C'est juste des sons d'ambiance avec les bruits de pas Les bruits de l'orage Et quelques sons assez angoissants quand on voit un zombie uniquement C'est vraiment bien foutu C'est quoi ces plans de caméras ? C'est pour nous faire voir les murs Ouais il y a des espèces d'estampes C'est assez étrange On dirait des trucs de... Du ton des rois de France C'est assez... C'est assez space Donc je peux passer par là Ok Ah la porte s'ouvre dans l'autre sens A moins que ce soit moi qui aille la berlu Quelque chose a brûlé ici D'accord Oh Eh ça a l'air vachement... Oh non Enfin oh oui je veux dire Ah je veux le physique de chasse Comment je fais pour... Je peux pas le virer lui Ah putain Je peux pas le virer lui Le petit pistolet pourri L'automatique des stars Les stars c'est les... Je crois que c'est notre équipe ou l'organisation Qui nous envoie en fait Ok Il y a quoi sur la crosse ? On peut pas... Ouais on peut pas analyser Ok Je crois que je suis obligé Il faudrait que je jette un truc Mais je peux pas Ah je suis dégoûté là Associer Moi je peux pas prendre le fusil à pompe Je suis deg Enfin au moins je sais où il est Ah encore en poignard Donc j'irai le choper plus tard Quand j'aurai moins d'objets Le joli canapé en cuir J'ai envie de mâchoire dessus Ok Une salle étrangement luxueuse Au milieu du manoir Qui n'a apparemment pas été trop affectée Par le... Par les zombies Tout simplement Alors... Machine à écrire s'il vous plaît Alors... Machine à écrire s'il vous plaît On sort par là Alors par ici on peut aussi passer Bon ça va je me perds pas trop encore J'ai... Généralement j'ai pas un sens de l'orientation Pas de l'organisation Non pas de l'organisation Trop pourri donc euh... Normalement je devrais pas trop me perdre D'accord D'accord donc Il y a un paillasson ici Oh non j'entends un bruit de zombies Celle-ci n'est pas verrouillée Il n'y a pas beaucoup de portes verrouillées dans le coin Mais serait-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Telle est la question Ok Oh... Notre escalier Ah putain qu'est-ce qu'il fout là lui ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Ah je l'ai pas vu apparaître ! Un petit poignard pour toi T'as pas été gentil Une plante Ah ouais j'ai plus de place Ça ça va me saouler par contre En plus j'ai toute ma vie Alors j'ai pas envie d'utiliser l'herbe Bref Je vais la laisser là Ah putain mais il est déjà revenu lui Je sais pas où je vais J'ai pris une porte Parce que je voulais fuir Mais je sais pas où je vais Donc ça c'est encore une petite salle Ah machine à écrire Ah génial Donc on va s'arrêter ici Dans cette... Oula ça a l'air assez Une espèce de kajibi Je peux pas porter ça encore Putain Ça ça va être un gros soucis Si je peux rien porter Parce que là... Ah Ah je peux me mettre dans une malle Ah mais énorme Bah juste monter Je peux mettre les trucs en trop Ah mais j'ai aussi des trucs dans la malle déjà D'accord Donc écoutez je vais mettre Le truc de vie Là dedans Je vais mettre Le joyau aussi Euh... Le couteau parce que Je pense pas que je vais vraiment l'utiliser Vu que j'ai mon arme Euh... J'ai récupéré le fusil à pompe Et on remettra le pistolet dans la malle A moins que le fusil à pompe n'ait vraiment Euh... Pas beaucoup de munitions Alors du coup... Attendez je vais prendre ça Les vieilles boîtes et des escabots ont été laissés à l'abandon Non c'est pas ça que je... Quelle est cette chose ? Réservoir Zéro Alors voyons J'aurais une espèce d'autre colonne Vous pouvez transporter avec vous du carburant pour vous éclairer à l'aide d'un briquet D'accord Encore faut-il avoir un briquet C'est con Fichier Ok on s'en fout Euh... Bah ouais... Enfin... Briquet... J'ai pas de briquet moi Il y a encore un truc ici Alors instruction spéciale pour la destruction des cadavres Nous avons de nouvelles informations sur ces créatures Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie Il existe cependant des moyens de les en empêcher Ok... Nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection L'incinération Oh putain... Destruction des cadavres Si d'autres méthodes sont découvertes nous vous en informerons immédiatement Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre du pétrole se trouvent au rez-de-chaussée du Manoir C'est bon à savoir Prenez-en autant que nécessaire vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer Et vous devrez vous le procurer par vous-même Ok... Alors apparemment il faudra brûler les zombies pour les tuer définitivement C'est assez sauvage quand même Mais bon si c'est le seul moyen Je crois qu'on n'aura pas le choix Bref, on s'arrête ici J'espère que cette vidéo vous aura plu Il reste encore plein de kérosène Mais je peux remplir les avoirs par ici J'en ai deux Est-ce que je peux remplir encore ? Ah non, d'accord Je suis déjà plein Parfait Il reste un... oui Donc je sauvegarde ici J'espère que cette vidéo vous aura plu Hop, le petit ruban en creux Sur euh... Je vais mettre plusieurs sauvegardes au cas où si ça... je sais pas On s'est joué à mieux avec la capture Si ça en plaît en tout quoi Donc je crois que cette vidéo vous aura plu Je vous dis salut à tous Et à la prochaine pour la suite de Resident Evil Sous-titres par Jérémy Diaz